Bonjour à tous, gentil dame et gentil homme, vous qui me suivez. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de décembre. On continue la magie des fêtes pour vous donner des horoscopes de janvier 2023. Donc j'espère que vous avez passé tous de belles fêtes, que vous avez été bien gâtés par le Père Noël, ainsi que tous vos proches qui se joignent à la magie de Noël, que vous avez passé surtout de bons moments en famille. Donc on va voir un petit peu ce que nous donne l'horoscope pour nous tous. Merci à toi fidèle abonné qui me suit sur cette chaîne YouTube ou par le biais de Facebook. Et si vous êtes novice sur cette chaîne YouTube, je vous invite à vous, les novices, de vous abonner à ma chaîne YouTube afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Si vous avez aimé le contenu qui va dérouler, pourquoi pas mettre un pouce ou un j'aime. Et pour cela, je vous en remercie infiniment. Donc on va voir en premier, les capricornes, on apprend des rouleras, verso, tout ça. Donc comme vous avez pu le voir, le tout début de toutes les vidéos, j'ai repris la même chose, puisque je me répète et je me radote à chaque fois. Donc j'ai décidé de prendre le morceau qui est destiné à tous les horoscopes après. Et après, bien sûr, je fais horoscope par horoscope, comme d'habitude. Je prends mon temps et je vous dis tout ce que je vois pour vous. Et je vous répète encore une fois qu'on fait preuve de discernement dans tout ce que je donne. Il faut voir le contexte et ce que vous vivez. Et s'il y a des choses qui ne vous parlent pas, s'il y a des choses qui ne vous font pas vibrer dans ce que je vous dis, surtout, ne restez pas fixé sur ça. Passez et si vous captez quelque chose qui vous parle, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, ce sera pour la prochaine fois, tout simplement. Ça reste comme un juge général. Et bien sûr, je peux m'attoucher, tout le monde. On est bien d'accord. Donc, prenez ce qui vous résonne, tout simplement. On va continuer ces horoscopes pour nos amis versos, pour le mois de janvier 2023, pour l'ensemble de ma chaîne YouTube, ainsi que les autres postes où je partage mes vidéos. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Merci. Allez, je vais prendre l'oracle G aussi. Allez, deux cartes de l'oracle G pour les versos pour janvier 2023. Il y en a deux qui sont tombées, on va les prendre en compte. On va en rajouter une autre. Et on va rajouter aussi des cartes de l'oracle G pour nos amis versos. Ok, pour les versos. Voilà. Alors, on mettra un petit message sur ce que vous devez travailler avec l'oracle sacré. Les problématiques, ça va être que vous avez là. Et on veut mettre une carte love pour les versos. On va t'en mettre. Il y en a deux. Ben dis donc les versos, les cartes, elles veulent venir avec vous. Et du goûter professionnel. Ok. Allez, on y va. Qu'est-ce qui se passe pour nos amis versos ? Alors, si vous avez des problèmes de santé, on vous dit qu'il y a un peu renouveau qui arrive pour vous. Une transformation, une mutation. Ok. Ça, ça peut parler aux gens qui étaient vraiment en période de déprime aussi. Parce que l'oracle, c'est la maladie, mais ça peut être une situation qui stresse aussi. Quelque chose qui vous rend en beau. Donc, un renouveau de ce côté-là, si ça concerne la maladie. Ok. Et alors, moi, je vois là une personne qui pourrait être vraiment anxieuse, qui pourrait être vraiment en repli sur soi, parce que le lynx, c'est une personne aussi indépendante, mais qui peut être vraiment en recul sur elle-même. Donc, repli sur elle-même. Donc, là, un renouveau côté santé possible. Après, si ça concerne un travail, là, ça peut être un travail qui vous stresse. Et là, on vous dit qu'il y a quand même une période de renouveau qui arrivera courant janvier du côté professionnel. Si c'est en termes d'amour aussi, pareil, on peut avoir des amours un petit peu stressants. On a passé peut-être une période un petit peu déstabilisante, stressante, anxieuse. Et là, ça s'améliore. Voilà le reste. On a la sexualité, les désirs. Alors, peut-être que c'est une personne aussi qui ne se sent pas bien dans sa peau, qui a quand même ce désir de s'en sortir, que ce soit au terme d'une relation ou de toute autre situation. N'oubliez pas ce que j'ai dit. On fait preuve de discernement, on analyse ce qui se passe. Et en fonction de ce que je vous dis, vous voyez, vous, ce qui vous parle. Mais là, ça peut être, bien sûr, le désir prend vers quelqu'un. Et on a peut-être une invitation à faire la fête, à moins qu'on se célèbre au mois de janvier. Et ça sera votre anniversaire, vous les versos, votre anniversaire. Donc, vous allez peut-être faire la fête. Vous désirez peut-être, voilà, ce renouveau en nous permettant d'aller bringuer un petit peu, faire la fête, sortir de votre contexte pour oublier tout ce qu'il n'a pas et ses anxiétés. Allez, on va voir du côté professionnel aussi ce qui se passe. Alors, moi, au niveau professionnel, là, c'est la carte de l'eau, c'est la carte qui indique une tempête dans l'air. Donc, je vous disais aussi, peut-être que vous pouviez être dans un travail qui vous stresse. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va se passer au niveau du travail qui va vous faire peut-être sortir de vos mots, qui va vous mettre en colère. Ou c'est quelqu'un dans l'entreprise ou c'est la façon de travailler qui vous, voilà, vous met hors de vous et qui vous met en colère. On peut être là sous l'effet des émotions. D'accord ? La carte de l'eau invite, une tempête arrive, là, au mois de janvier, pour vous. Question de travail, il y a quelque chose, il y a un chamboulement qui va être là. Un élément perturbateur au niveau du travail. Pourtant, on me dit que vous êtes une personne qui a un certain savoir, qui a une certaine expérience. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous ? Qu'est-ce que c'est qui va pas au niveau de ce travail avec cette tempête ? Il y a la densité, il y a les mouvements. Il y aura... Les choses vont bouger. Je ne sais pas, on nous dit que les choses vont bouger. Il y aura, voilà... Je ressens comme un rassemblement, un événement où il y aura plusieurs personnes. Alors, ça peut toucher aussi le métier du bâtiment, avec ces immeubles qu'on a là. Ça peut correspondre aussi à quelqu'un qui travaille dans une entreprise BTP. Malgré ce savoir, malgré cette expérience, est-ce que peut-être vous êtes exploité ? Est-ce qu'on vous demande de faire beaucoup de... d'aller vers l'extérieur, d'aller... Alors, parce que moi, j'aurai un travail qui ne serait pas à côté de chez vous. Et on vous demande toujours de faire cette distance, cette trajet qui coûte, et qui coûte financièrement, on a bien compris, qu'on... voilà... C'était dur pour nous, côté finance. Là, voilà. Il y a une personne qui sera concernée par ça, et qui aura peut-être... Voilà, on va se mettre en colère, parce que peut-être qu'on vous a prévu une prime qu'on ne vous a pas donnée. Et voilà, il y a quelque chose qui va se faire de ce côté-là. Vous verrez ce qui va se passer, et... Essayez de garder le contrôle, là, quand même, de cette situation, parce que là, je vois quelqu'un qui sera vraiment en ébullition, et... Restez... Pas zen, mais... Sortez pas de vos gondes, faites pas des choses qui pourraient nuire. Côté professionnel, faites des choses qui, voilà, pourraient impacter votre boulot. C'est ce que je vois, là. Allez, on va voir du côté love, si ça va mieux, quand même. Qu'est-ce qui se passe du côté love ? On est en non, pourquoi le non ? À la maison. Alors, côté love non maison, ça peut nous parler qu'on a envie de se mettre ensemble, mais peut-être qu'un de vous deux n'est pas prêt à être ensemble dans la maison. Maintenant, si on est déjà ensemble, on envisage d'avoir un autre lieu d'habitation. C'est peut-être pas le bon moment pour vous pour changer de lieu d'habitation. Peut-être que si, déjà, le travail, c'est pas trop stable, ne vous lancez pas dans des projets chaotiques qui vous feraient perdre votre stabilité. Donc, il y a un non pour une union en commun dans une maison, pour acheter une maison, tout ce qui touche le foyer. La maturité. Bon, on vous dit que simplement, peut-être que pour certains, c'est pas le bon moment. Il faut attendre que les choses grandissent entre vous, dans votre couple, pour pouvoir construire ce foyer ensemble, pour pouvoir vous mettre ensemble. Il faut un petit peu plus de temps. Il faut que votre couple évolue ensemble, encore. C'est juste une question de temps. On ne vous dit pas que ce n'est pas possible. Peut-être que vous, ou lui, n'êtes pas prêt. Ou à l'inverse, si vous êtes l'homme, elle n'est pas prête. Donc, laissez mûrir les choses, laissez grandir cette union, et après, vous verrez ce qui se passe. Et après, vous pourrez envisager de construire ce petit foyer ensemble. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne ? Changer de point de vue. Donc, il y a des choses que vous pensez, il y a des choses que vous voulez mettre en place, mais qui ne sont pas réalisables. La carte 38, il va falloir changer la façon de voir les choses, parce que c'est la carte de la vision, du troisième œil. Peut-être que vous êtes fixé sur une chose que vous voulez faire, mais ce n'est pas bon moment, comme cette association, ce foyer qu'on veut faire ensemble, ce n'est simplement pas le bon moment. On vous dit de changer de point de vue, de voir les choses différemment. Ce que vous vivez, ce que vous subissez, vous devez voir d'une autre façon. notamment à tout ce qui vous touche et vous impacte profondément. Si vous voulez que les autres changent le point de vue, il faut déjà changer vous-même cette attitude. Et là, vous obtiendrez des choses. J'ai l'impression que là, on a une personne qui est têtue, qui voit les choses d'une façon et qui n'accepte pas que les choses peuvent être différentes. OK ? Si vous avez un problème avec cette problématique de voir les choses, vous pouvez demander avec cette carte 38 et faire une affirmation suivante. Chaque chose, je vois le meilleur dans ma vie. ici et maintenant. Chaque jour, je vois le meilleur dans ma vie, ici et maintenant. Peut-être que, dès que vous avez quelque chose, vous imaginez le pire et ça, c'est pas bon, vous n'êtes pas sur le positif. Il faut rester toujours dans l'esprit positif. Et ça, on vous demande de changer la façon de voir les choses. C'est important pour vous de vous imaginer les choses autrement pour débloquer même des situations. Tout simplement. Voilà pour vous, mes chers persos. Je vous invite à garder quand même votre morale. Si, du côté professionnel, il y a un blocage, si ce blocage, il est là, ne vous emballez pas trop. Essayez de ne pas rester que sur votre point de vue parce que ça pourrait faire bloquer la personne en face de vous. Ça peut être aussi bien un employé, ça peut être un patron, ça peut être une situation que vous allez vivre qui est un petit peu tendue. Donc, patientez. N'oubliez pas que de toute façon, même si vous avez ce petit tsunami, quel que soit votre problème, santé, travail, comme je vous avais dit, situation stressante dans le travail, les choses changent. Il y a cette mutation, il y a ce renouveau qui arrive. C'est juste un mauvais passage comme il nous arrive à tous d'avoir. Mais ça va changer. Voilà. Et surtout, gardez une attitude, une attitude positive. Là, peut-être que si vous êtes vraiment fatigué, que vous avez des ennuis de santé pour ce renouveau, on vous invite un petit peu à vous mettre au vert, à vous calmer, à vous reposer pour récupérer des énergies pour être mieux. Ok ? Allez, je vous embrasse. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. et bisous, bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501